Vamos ! On en avait besoin de celle-là, on en avait besoin pour mettre la pression sur le Barça En plus c'était le match le plus compliqué des matchs qui nous attendent jusqu'à la Coupe du Monde Vinicius, quel match, Valverde, quel but, mais quel joueur ! Et ce club est insubmersible, donc comme d'habitude les amis, on va regarder les 3 points clés de cette rencontre Et on va terminer dans les prestations individuelles avec les tops et les flops Car oui, ce soir, malgré le résultat, il y a beaucoup de flops, mais juste avant, instant promo Je vous présente Mech Arena, le nouveau jeu en ligne du moment avec Neymar Junior Le Brésilien fait son entrée dans le jeu en tant que pilote d'un mec, un robot en édition limitée Et vous pouvez l'obtenir gratuitement, écoutez bien, on va faire simple, c'est le pilote le plus fort du jeu Si vous voulez gagner comme le Real le fait au foot, prenez-le Il apporte plusieurs avantages, dont celui d'avoir plus 35% de dégâts avec toutes les armes et tous les missiles Et en plus de ça, il va vous rajouter 40% de durée à votre sprint Il roule dans le jeu comme il roule sur la Ligue 1 avec le PSG, c'est absolument indécent On aime jouer aux jeux vidéo, mais ce qu'on aime par-dessus tout, c'est quand même gagner et prendre du plaisir Pour prendre du plaisir, dans ce jeu, il faut prendre Neymar Junior Vous pouvez l'obtenir gratuitement et pour cela, c'est très simple Il suffit de jouer à Mech Arena pendant 7 jours consécutifs, entre le 6 octobre et le 18 décembre Et ensuite, il est à vous Le jeu se passe dans un monde futuriste, on participe à des combats de mecs Donc ce sont des robots géants qui se tabassent les uns les autres On pénètre ensuite dans une arène, les combats sont en 5 contre 5 et se jouent à la 3ème personne La personnalisation des mecs, donc des robots, elle est primordiale Que ce soit pour la stratégie, mais également pour le skin Alors moi, vous l'avez vu, j'ai pris la version White, comme le Real Le jeu est entièrement gratuit, vous le retrouverez sur Android et iOS en ce moment Et vous pouvez utiliser mon lien personnel ou scanner mon code QR Pour obtenir des bonus d'une valeur de 15$ Et ça va vous aider au début du jeu Vous aurez une cratte amateur, vous aurez 300 icons et vous aurez bien sûr le pulse canon 4 Et si vous êtes rapide, vous allez pouvoir faire des parties contre moi Je vous attends là-bas, merci à Mech Arena Merci à tous ceux qui vont jouer le jeu avec cette collab, ça aide énormément La chaîne a progressé et a réalisé de gros projets, surtout pour 2023 Avant de parler du débrief, on est obligé de parler du ballon d'or de Karim Benzema Qu'il a donc présenté officiellement au Bernabeu Et quelle présentation ? Alors tout d'abord, il y avait Yachin, le trophée Yachin entre Courtois et Casillas Une espèce de passation de pouvoir entre le gardien mythique du Real Madrid Et le gardien actuel qui est le meilleur gardien du monde Et puis la présentation de Benzema avec Modric et Zidane qui lui ont remis ça Une véritable famille, une véritable institution Et tu sens la passation de pouvoir entre Zidane, Modric, Benzema J'ai trouvé ça magnifique Et ça prouve une nouvelle fois que ce club est le plus grand club du monde Maintenant, un petit mot sur la composition Courtois était donc de retour Benzema était bel et bien blessé Donc après, on avait une équipe type Alabamilitao dans l'axe Mandy Carvara sur les côtés Un milieu de terrain Kroos, Modric, Chouameni Et enfin une attaque composée de Sud-Américains Vinicius, Rodrigo, Valverde Alors mes trois points que j'ai notés C'est que ce Real reste invaincu Un Real qui met donc la pression sur le Barça Plus 6 ce soir On peut quasiment dire plus 7 Parce que dans les confrontations directes C'est le goal avérage particulier qui va faire la différence Et le Real a mis quand même 2 buts d'écart au Barça Donc ça compte Ça compte énormément Un Real qui en plus a un calendrier plutôt facile Jusqu'à la coupe du monde Et l'objectif du club C'est de terminer invaincu Jusqu'à cette fin de première partie de saison Et mine de rien Mine de rien C'est peut-être pas une bonne nouvelle Pour le Real cette coupe du monde Parce qu'il y a énormément d'internationaux Et en plus de ça Tu vas casser une bonne dynamique Et on sait d'expérience Que ce Real a toujours du mal à reprendre Début janvier Donc on verra Qu'est-ce qui se passera plus tard Mais en tout cas Il faut faire un maximum de points Avant la coupe du monde Car on sait que la reprise peut être piège Le deuxième point que j'ai envie d'évoquer ce soir C'est évidemment La prestation de deux hommes Deux hommes qui ont changé ce Real Madrid Depuis deux ans Vinicius l'an passé Valverde cette année L'an passé c'était donc l'explosion du Brésilien Il confirme une nouvelle fois ce soir Avec deux passes décisives Il avait été décevant Contre Elchey Et ce soir Contre Séville Un adversaire quand même Mine de rien Compliqué à jouer Ils sont 14ème C'est une équipe qui en plus de ça A un nouvel entraîneur A une nouvelle dynamique Mais qui est composée quand même De second couteau Lamella Qui a marqué Isco Alex Teyes Bref C'est que des joueurs finalement En fin de piste Qui jouent aujourd'hui à Séville Et finalement ce classement Il ne me surprend qu'à moitié Et donc Vinicius Qui au bout de 5 minutes Va faire un exploit individuel Côté gauche Encore une fois j'ai envie de dire Mais surtout Tout le monde s'attend à ce qu'il tire Frappe croisée Ou pied ouvert Mais non Il va la donner entre deux joueurs sévillants A Modric 5 minutes de jeu Le timing est parfait Pour ouvrir le score T'oblige Séville à sortir Et tu es dans les meilleures conditions possibles Le Réal qui continue quand même Dans cette rencontre A mettre la pression sur Séville On loupe le 2-0 A deux reprises Notamment Modric Qui doit mettre le doublé Et à la fin T'as Vinicius Qui pareil Loupe un duel Et là je me suis dit Attention C'est la spécialité du Réal Tu n'arrives pas A tuer ton adversaire Et ensuite Tu te mets dans une situation compliquée Ca n'a pas loupé Deuxième mi-temps Un faux rythme Côté Réal Le Réal qui Voilà A toujours cette habitude C'est des hauts et des bas Le Réal C'est que ça Donc c'est des émotions évidemment Mais on commence très fort Un faux rythme Et ça repart Voilà C'est un peu le résumé de ce match là Mais une grosse erreur de main de Courtois Qui va relancer le match Séville qui en plus après Est dans une bonne dynamique Et ce Réal qui est trop endormi Et j'avais peur Qu'on concerne un deuxième but Dans la foulée Finalement Il y a des changements Il y a Kamavinga Qui remplace Chouameni Pour amener plus de peps A cette équipe là Et Et finalement Ca va partir d'Ascensio Qui fait une passe lumineuse Il faut le dire Parce qu'Ascensio On l'a beaucoup critiqué sur la chaîne Mais il fait une passe lumineuse Pour Vinicius Qui va la décaler Donc à Lucas Vazquez Donc finalement Le coaching Une nouvelle fois D'Ancelotti Et payant ce soir Par Asensio Et par Lucas Vazquez Et puis ce coup de pétard Ce coup de fusil Signé Valverde Qui marque à chaque rencontre Septième but de la saison Il a la meilleure frappe du monde Actuellement Il est décisif Dans tous les matchs Que ce soit La récupération Dans l'intensité Dans l'agressivité Et désormais Dans la finition Et enfin Le troisième point Que j'ai envie d'évoquer C'est un problème défensif Parce que le Real Sur les 15 matchs Depuis le début de la saison Il y a seulement 4 clean sheets Et quand tu es champion d'Espagne Champion d'Europe en titre Et que tu as misé L'année dernière Sur une très bonne défense Sur un très bon duo Alaba Militao Qui avait parfaitement fonctionné Avec beaucoup d'automatisme Entre les deux joueurs Et cette année Je ne comprends pas Pourquoi le Real Encaisse autant de buts Il y a peut-être une raison Et cette raison Elle s'appelle peut-être Casemiro Qui avait ce vice Qui avait ce placement C'était un travail de l'ombre Qu'avait Casemiro Tuamini est très bon Alors ce soir Je lui mettrai On va en parler après De Tuamini Mais je lui mettrai Aller 5-6 sur 10 Parce qu'il a fait Un très bon début de match Et puis ensuite Il est descendu Doucement au niveau De sa prestation Mais surtout Je pense que Casemiro Avait un placement Avait cette science De la faute Qui faisait que Tu as nilé Certaines occasions Mais Tuamini N'a pas encore ce vice Que pouvait avoir Casemiro Il a d'autres qualités Comme la relance Comme la projection vers l'avant Mais l'absence de Casemiro Peut expliquer le fait Que le Real encaisse des buts A chaque rencontre Bref très content Parce que ses vies C'est toujours compliqué à jouer D'autant plus avec un nouvel entraîneur Les matchs s'enchaînent Tu peux avoir un coup de moins bien Un coup de fatigue Tu n'avais pas Benzema Ça s'est ressenti ce soir T'as vu une attaque un peu anarchique Rodrigo a été décevant Rodrigo je crois que je l'ai mis Dans mes flops Exactement Je l'ai mis dans mes flops Rodrigo On ne l'a pas vu dans le jeu Il s'est baladé un peu partout Mais finalement Sa prestation Elle n'est pas de haut niveau Dans les flops J'ai mis Courtois Courtois nous a habitué A être excellent l'année dernière Et je crois que ça fait déjà La deuxième ou troisième fois Cette année Qu'il fait une petite erreur Donc ce soir Il n'y a pas de conséquences En plus de ça Il a fêté son titre individuel Mais en cas de match nul On aurait pu accuser Courtois D'avoir fait une erreur Qui aurait coûté Deux points au Real Madrid J'ai mis les deux latéraux Je sais à chaque fois Je dis toujours la même chose Mais parce qu'en fait Et en fait c'est toujours Le même problème avec ses latéraux C'est Carvara Il a choisi ses matchs Clairement Il était très bon Contre le Barça Et là ce soir Il a été moins bon Et Mendy C'est la projection vers l'avant Je trouve que Vinicius Est trop seul Il doit vraiment s'inspirer D'à là bas Côté gauche Avec des projections vers l'avant Même si défensivement Il reste toujours aussi solide Et au niveau des tops J'ai mis Vinicius Parce que c'est le seul Élément offensif Ce soir Qui va te faire Des différences individuelles Dans le dribble Qui va créer le décalage Et ce soir C'est quand même Deux passes décisives Donc il y a ce que dégage Vinicius Mais en plus de ça Tu as des statistiques J'ai mis Modric Parce que Modric Il a marqué ce soir Le premier but Il aurait dû mettre un doublé C'est rare que Modric Mette deux buts par match Mais ce soir Clairement Il doit frapper pied droit Il ne doit pas revenir pied gauche Il n'a pas l'instinct du buteur On va le pardonner Mais voilà Modric Qui a remis le ballon d'or A Benzema A marqué juste derrière Et pour moi C'est le meilleur milieu de terrain Du Real ce soir Et enfin J'ai mis Valverde Parce que Valverde Il respire le madridisme Il respire le madridisme Mais on n'a jamais eu Je crois Dans le temps moderne Un joueur Qui frappe aussi bien Pour moi Il me rappelle Lampard Il me rappelle Steven Gerrard Et on a une arme Ultra utile Contre des blocs bas Tu sais Quand tu es dans une situation Compliquée Tu ne fais que centrer Tu n'arrives pas à créer le décalage Mais tu as une arme supplémentaire Maintenant Tu as un mec Qui s'appelle Valverde Qui peut taper Qui peut taper pied droit Pied gauche Dans n'importe quelle position A 20 à 30 mètres Et te décocher un but Donc voilà les amis Ce que j'avais à dire ce soir Concernant cette rencontre Évidemment très satisfait Et j'espère que le Real Va continuer sur cette dynamique La prochaine échéance C'est Leipzig Avec l'objectif De terminer Premier de ce groupe Donnez moi vos tops Et vos flops Dans les commentaires Et je vous dis à très vite Pour une prochaine vidéo Les amis Ciao